Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 11 sur le cours des ensembles Niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 A et B, deux parties d'un ensemble E Montrez que A inclus dans B et qu'il faut A Complémentaire de B dans E est inclus dans le complémentaire de A dans E Ou bien B-bar est inclus dans A-bar Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Puis vous allez prendre votre cahier de bruyant Et vous allez démontrer cette équivalence Maintenant, on corrige notre exercice Réponse Pour montrer cette équivalence On va passer par la double implication On va montrer que Si A est inclus dans B Alors B-bar est inclus dans A-bar Puis on va montrer que Si B-bar est inclus dans A-bar Ceci entraîne que A est inclus dans B Donc je vais d'abord écrire Montrons que A est inclus dans B Équivaut à B-bar Inclus dans A-bar Première étape Donc on va montrer l'application dans ce sens Supposons qu'A est inclus dans A-bar Supposons qu'A est inclus dans B Donc pour montrer que B-bar est inclus dans A-bar Donc je vais prendre un élément qui appartient à B-bar Et je vais montrer que cet élément appartient à A-bar Soit Soit X est un élément qui appartient à B-bar Ceci implique Que X n'appartient pas à B Et comme vous savez, d'après les données A est inclus dans B Puisque A est inclus dans B Et X n'appartient pas à B Alors X n'appartient pas à A Si vous voulez, car A est inclus dans B X n'appartient pas à A C'est-à-dire que X appartient au complémentaire de A C'est-à-dire A-bar Et comme vous voyez, j'ai pris un élément X qui appartient à B-bar Et je viens de démontrer que ce même X appartient à A-bar Cela veut dire bien sûr que B-bar est inclus dans A-bar Donc B-bar est inclus dans A-bar Voilà, maintenant j'ai démontré l'implication dans ce sens Et après, je vais montrer l'implication dans l'autre sens Autrement dit, je vais dire Supposons Supposons que B-bar est inclus dans A-bar Et montrons que A est inclus dans B Donc je vais faire la même démarche Je prends un élément X qui appartient à A Et je vais démontrer que ce X appartient à B Soit X, un élément qui appartient à A Donc ceci veut dire Imaginez cette situation Vous avez l'ensemble E Et vous avez l'ensemble A Qui est une partie de E Et X se trouve ici X appartient à A Et cette partie ici, c'est A-bar N'est-ce pas ? Ici c'est A-bar Donc lorsque je dis X appartient à l'ensemble A Alors X n'appartient pas à A-bar N'est-ce pas ? Donc ceci implique que X n'appartient pas à A-bar Et comme vous voyez, A-bar contient l'ensemble B-bar Vous voyez ici B-bar, il est inclus dans A-bar Autrement dit, l'ensemble A-bar, il contient l'ensemble B-bar Puisque X n'appartient pas à A-bar Alors X n'appartient pas aussi à B-bar Donc je vais tout simplement faire un petit dessin de cette situation J'ai l'ensemble E J'ai l'ensemble B-bar Bien sûr, c'est cette partie Ça c'est B-bar Donc lorsque je dis X n'appartient pas à B-bar X n'appartient pas à B-bar Cela veut dire que X se trouve à l'intérieur de B Vous voyez, X appartient à B Donc maintenant je viens de démontrer que si X appartient à A Alors X appartient à B Cela veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B Donc A est inclus dans B Donc on a démontré la double implication Conclusion A est inclus dans B Équivaut à B-bar Est inclus dans A-bar Alors le belad de la propriété Il est très intéressant Il m'a dit que j'ai déjà fait un petit dessin de la même Donc A inclus dans B Équivaut à B-bar Inclus dans A-bar Cet exercice est terminé Il a été préparé par le professeur Zlatif Abidou Du collège Bourzé-Tune Marrakech A très bientôt